Musique 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 Allo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Vraiment cool parce que ça fait vraiment longtemps Que je vous ai pas fait ça, en fait on se retrouve pour un reading vlog Là, premièrement Faites pas attention à ma face, ok Je suis sur une fin de rhume Et moi quand j'ai le rhume, tout mon visage Devient sec Mais à un autre niveau, par exemple j'ai toutes les lèvres Défaites, le nœud aussi, bref J'essaye de m'en sortir Mais c'est vraiment cool Parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un reading vlog En fait ça faisait vraiment longtemps que je vous en avais fait Pour deux raisons Premièrement, par manque de temps Vous savez que depuis mai Et là on est début septembre Faites que depuis le début de l'été à peu près Il y a tellement eu de changements dans ma vie J'ai eu une nouvelle job, on s'est acheté une maison En ce moment on est en plein dans le déménagement Faites que bref, ce reading vlog là Je pense qu'il va commencer ici, dans ma chambre chez mes parents Et il va terminer dans ma nouvelle maison Parce qu'au travers de ça je vais déménager Faites bref, ça c'est la première raison La deuxième raison c'est que je ne savais pas trop si vous aimiez tant ça Je sais que vous adorez mes reading wrap-up à chaque fin du mois Quand je vous montre les livres que j'ai lus pendant le mois Que je vous donne mon avis et tout Mais les reading vlogs, je ne savais pas trop si vous aimiez ça Et en fait, quand j'ai acheté les livres qu'on va lire ensemble dans ce reading vlog là Et que je vous ai fait le book haul je pense dans un de mes weekly vlogs J'aime bien vous faire ça mes book hauls dans mes weekly vlogs Bref, vous avez vraiment été nombreuses à me dire Que vous vouliez que je fasse un reading vlog pour cette série là Et en fait je trouve que c'est un reading vlog parfait pour l'automne Parce que en tout cas, je ne l'ai pas lu On va le découvrir ensemble dans ce reading vlog là Mais selon moi c'est vraiment une série parfaite pour l'automne Faites bref Là vous l'avez vu dans le titre, je ne sais pas pourquoi je ne vous dis pas Mais dans cette vidéo là nous allons lire ensemble La série du prince cruel Donc en fait dans le prince cruel Il y a trois livres Donc il y a le prince cruel Le roi maléfique Et la reine sans royaume Et en fait il y a deux novellas aussi Il y a les soeurs perdus Qui est entre le premier et le deuxième Et en fait il y en a un autre aussi Qui est à la fin complètement Mais il n'est pas encore traduit en français Faites que dans ce reading vlog là On va lire le prince cruel Les soeurs perdus Le roi maléfique Et la reine sans royaume Je pense que c'est comme ça, je me trompe-tu ? Non c'est ça, la reine sans royaume Donc on va lire ces quatre livres là Ben les trois romans plus le petit novella J'ai tellement hâte C'est en fait si vous écoutez mes vidéos de lecture et tout Vous savez que la fantaisie j'en lis pas énormément J'ai dû en lire trois, quatre dans ma vie de lectrice Et en fait tout le monde m'a conseillé cette trilogie là Parce que c'est une fantaisie mais avec beaucoup de romans dedans À ce qui paraît Fait que j'ai tellement hâte de lire ça Là, sérieux, on va rentrer dans cette trilogie là ensemble Et je ne sais presque rien Tout ce que je sais c'est que la personne principale s'appelle Jude ou June ? Jude La personne principale s'appelle Jude Fait que Jude en français Et elle est, à ce que j'ai compris Elle est mortelle, donc un humain Mais il y a des filles aussi dans le monde C'est tout ce que j'ai compris et qu'il y a une romance C'est tout ce que je sais Que Jude est une humaine mais qu'il y a des filles aussi dans le monde Puis qu'il y a une romance dans les livres Fait qu'on va lire ça ensemble J'ai super hâte C'est sûr, c'est de la fantaisie Fait que c'est quand même des bonnes briques Donc comme là, le premier qu'on va commencer ensemble Il y a 530 pages Fait que bref, je suis tellement excitée de commencer cette série là Je pense que ça fait tellement d'air que je n'ai pas lu une série Puis tout de même, une à la suite de l'autre J'ai vraiment hâte Là aussi, ce que j'ai su, c'est que le premier, il est plus lent Parce que évidemment, c'est un world building Mais que même si je ne trippe pas sur le premier Il faut que je continue parce que les deux autres sont encore meilleurs Fait que bref, là, on dirait que c'est une énorme intro Juste pour vous dire qu'on va lire ensemble la série du prince cruel Fait que bref, là, j'arrête de parler Puis on va commencer ça ensemble ce soir Bon, je ne sais pas comment la lumière est J'ai comme mis mon ring black dans ma face En fait, on est au, à la, comment je dois appeler ça À la genre du recap des 100 premières pages En fait, j'ai atteint les 100 pages Fait que je me suis dit que j'allais vous faire un petit wrap up En fait, je suis à la page 109 au chapitre 9 Et je vais vous en parler pendant que je fais mon skin care Donc, j'ai lu les 100 premières pages du prince cruel Sérieusement, j'aime, j'aime bien C'est sûr que c'est une fantaisie Fait qu'il y a beaucoup de descriptions pour nous expliquer le monde et tout Mais honnêtement, je m'attendais à pire Toutes les... Ben, pas toutes, là, mais les... Il y a quelques reviews que j'ai regardées Qui, en fait, ça disait que le premier était vraiment l'air Qu'il y avait beaucoup de descriptions et tout Oui, la description, évidemment, c'est un premier d'une série, d'une fantaisie On ne va pas se le cacher Mais il y a quand même pas mal d'actions Ne m'attendez pas à ça Fait que mes... Mes avis sur les personnages jusqu'à maintenant J'aime beaucoup Jude Sérieusement C'est une jeune fille qui a énormément de colère en elle Avec tout ce qui est arrivé, of course Alors, c'est normal Mais elle a beaucoup, beaucoup de colère en elle Mais c'est une femme forte Qui sait ce qu'il veut Qui a quand même de tenir tête au monde Fait que je l'adore J'ai un peu de misère avec ses deux soeurs Sa soeur jumelle est très cute Mais c'est... Moi, j'appelle ça un petit mouton, là Quelqu'un qui suit, qui ne veut jamais provoquer Qui ne veut pas... Fait que c'est ça Puis sa soeur plus vieille Ben, je suis un petit peu pitée d'elle Elle ne s'est pas remise de son passé Puis elle n'aime vraiment pas vivre dans le monde des filles En bref, là Fait qu'elle aimerait pire Mais c'est plus sa soeur jumelle Que comme... C'est un petit mouton En bref, là, c'est un petit mouton Mais tout ça pour dire que jusqu'à maintenant J'aime beaucoup J'adore le personnage de Jude J'aime aussi beaucoup le style d'écriture Ça se lit super bien Il y a quand même... Même si c'est un premier fantastique Il y a quand même beaucoup d'action Fait que j'aime beaucoup Fait que comme je vous dis Je suis rendue à la 109ème page Fait que là, je vais finir de me faire mon skin care Je vais aller me coucher Je vais essayer de lire un autre 40-50 pages En me coucher Puis nous, on va se reparler Quand j'ai envie d'autres choses à vous dire À propos du livre Ok, ça fait vraiment longtemps que je ne vous ai pas filmé Nous sommes officiellement Le 8 septembre Je pense que j'ai commencé ce vlog-là Genre le 31 août Et je suis seulement à la page Je vais vous dire ça 161 Mais il fallait que je vous parle Parce que le chapitre 11 De ce livre M'a tellement frustrée Et en fait, dans le livre Je sais qu'il y a une roman Genre Ennemis to Lovers Au travers de la fantaisie Genre Et je ne sais pas c'est qui Le gars là Qui va tomber en amour Que Jude va tomber en amour Mais j'ai deux choix C'est soit que c'est Carden Carden En tout cas, bref Mais si c'est lui là Je le déteste Ça ne pourra pas le faire Sérieusement, si c'est lui Ça ne pourra pas le faire Je l'haïs pour mourir Puis sinon, c'est luck Puis même à ça Je les haïs Je les déteste C'est officiel Je les déteste Là, il faut que je continue à lire Je suis sur mon heure de dîner Je vais continuer à lire Le deuxième chapitre Parce que là, on est dans ma maison Il n'y a rien déterminé Mais je travaille d'ici Cette semaine Quand même Parce qu'on déménage dimanche Fait que je suis officiellement ici Fait que je lis pendant mon heure de dîner Mais sérieusement Le chapitre 11 Horrible Je suis en tabarouette Et je ne sais pas si c'est qui Le love interest Mais si c'est Carden Ça ne le fera pas Puis si c'est luck Je vois quand même De la misère Je les haïs Je les déteste Je sais que c'est fait Pour qu'on les déteste Mais je les haïs Pareil Je sais pas si c'est Ok, j'ai officiellement terminé Le Prince-Réel, le premier roman dans la série. Ok, enfin un petit recap, j'ai donné un 3.5 à toile, puis je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le livre est séparé en deux parties. Je vous avoue que la première partie, ce que je crois qui est quand même normal, mais c'est un petit peu plus lent. Ça avait beaucoup de build-up et j'ai ressenti beaucoup de colère tout au long de la première partie. C'est beaucoup, plein d'affaires que Jude, elle passe au travers. On va se dire que le fait d'être mortelle dans un monde de filles n'aide pas. Elle s'est vraiment méprisée. Bref, personne n'est chanceuse avec elle. Mais la deuxième partie, j'ai vraiment barqué dans l'histoire à ce moment-là. Il y a vraiment l'action qui arrive et tout. Je pense que dans un des derniers clips, je vous disais mon impression sur les garçons. Je pense que tout le monde sait, je pense qu'il y a juste moi qui savais pas que c'était Cardin, le Love Interest. Là, en ce moment, à la fin de ce livre-là, je veux pas trop vous donner de spoiler, mais je déteste Locke et la sœur de Jude qui est Terry, si je me trompe pas. Terrine, en tout cas, bref. Mais bref, tout ce pour ça, j'ai donné un 3.5 étoiles. La première partie était correct. La deuxième partie, j'ai adoré. Fait que je suis pas vers ça que les deux autres romans vont vous rassembler à la deuxième partie. Fait que j'ai vraiment hâte d'aider. Donc là, on a fini celui-là et je commence officiellement le deuxième, mais ça, c'est le petit nouvel an, en fait, qui est Les soirs perdus, qui est en fait l'histoire de Terrine et Locke. Donc, c'est vraiment là que je vais en avoir plus et je vais peut-être plus les aimer parce que là, maintenant que j'ai terminé le premier livre, je les déteste. Fait que bref, je vais commencer ça, je vais essayer de lire ça ce soir, je vais revenir, là, ma caméra va mourir, fait que je vais brancher la batterie, je vais lire ça, puis je reviens une fois que je vais avoir terminé ce petit roman-là. Mais bref, je suis vraiment contente parce que là, on est genre le 14 septembre, ça m'a pris genre 15 jours à lire à cause du déménagement. Mais je l'ai terminé, puis là, j'ai vraiment l'impression de rentrer dans la série, fait que j'ai vraiment hâte de lire les deux prochains. Alors, on est juste le lendemain et j'ai officiellement terminé Les soirs perdus. Je suis vraiment contente, comme je vous le disais, je pense dans le dernier clip, ça m'a pris genre 13 jours, 14 jours, lire Le Prince-Criel à cause du déménagement et tout. J'avais zéro le temps de lire et puis là, j'ai vraiment l'impression d'être repartie sur mon, sur ma lecture, là. Fait que bref, j'ai terminé Les soirs perdus, elle avait genre 54 pages. J'ai vraiment aimé ce livre-là. En fait, c'est vraiment Terrine, si je dis bien son nom, qui explique sa vision de l'histoire du premier livre à Jude, vraiment selon ses yeux à elle. Fait que, parce que si vous avez lu Le Prince-Criel, vous le savez, mais il s'est passé vraiment beaucoup de choses entre les deux soeurs, entre les deux jumelles, par rapport aux garçons. Et dans le fond, c'est vraiment sa version de l'histoire à elle, par rapport à tous les problèmes qu'elle a eu avec sa soeur. Et le livre, c'est vraiment comme si elle parlait à Jude. J'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment aimé le style d'écriture, de comme si c'était vraiment une soeur qui parlait à l'autre. Dans sa version de l'histoire aussi, j'ai vraiment aimé ça, c'est vraiment 4 étoiles pour ce petit novella-là. Vraiment, vraiment bon. C'est sûr, ça répète les choses qui sont arrivées dans le premier, là. Fait que tu sais ce qui va arriver, mais selon sa perspective à elle. Fait que j'ai vraiment aimé ça, 4 étoiles pour celui-là. Et puis là, on va commencer officiellement le deuxième roman de la série qui est Le Roi Maléfique. Et j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Et j'ai vraiment hâte de voir où va aller la romance entre Jude et Karnat. Parce que, comme vous le savez, Karnat n'est vraiment pas mon préféré. Fait que j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir pour que je finisse par peut-être l'aimer. On verra. Je trouve qu'on a vu à la fin du premier livre, en plus de sa vulnérabilité, en plus de sa vraie personnalité, que juste lui qui est méchant. Fait que j'espère que dans le deuxième livre, on va voir plus de ça aussi. Fait que bref, je vais commencer ça. Puis je vais vous faire des petits updates au fur et à mesure. Je vais commencer ça ce soir. Il y a encore la carte au début. C'est les premiers livres dans ma bibliothèque que j'ai des cartes au début. Je trouve ça vraiment cool. Fait que bref, je vais commencer ça puis je vous donne des nouvelles. Allô! Je viens vous faire mon premier check de Le Roi Maléfique. Habituellement, j'essaie de vous le faire à la centième page. Mais regarde, je me suis vraiment avancée. Je me suis rendue à la page 149, le chapitre 11. Sérieusement, je trouve que celui-là se lit vraiment mieux que le premier. La chimie entre les personnages. J'ai un témoin ça que Jo se rapproche de la cour des ombres. On dirait que c'est vraiment du comme ses best friends et tout. Bref, jusqu'à maintenant, c'est vraiment... J'aime vraiment... Je ne veux pas trop vous en dire pour ne pas vous donner de spoilers. C'est souvent ça quand on est rendu dans les tombes plus que le premier. On ne veut pas donner de spoilers. Cardan n'a pas encore fait assez de choses pour que je l'aime encore. Juste à vous le dire, il va falloir qu'il travaille plus que ça. Parce que jusqu'à maintenant, Cardan n'est toujours pas mon préféré. Mais j'adore Jude, j'adore la cour des ombres. Aussi, j'ai toujours Look. Mais Terrine, la jumelle à Jude, je commence de plus en plus à l'aimer. On dirait qu'elle veut se rattraper de ses erreurs du premier livre. Bref, c'est jusqu'à maintenant mon avis. J'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que ça se lit vraiment plus vite. Mais il n'a pas encore eu de gros drames. C'est sûr qu'il va y en avoir un. Fait que j'ai vraiment hâte de voir où ça va aller. Fait que je vous redonne des nouvelles quand il va se passer vraiment quelque chose ou quand je vais l'avoir terminé. Ok, j'ai un petit update à faire. Je suis rendue à la page 280, un peu plus que la moitié du livre. Et je me suis rendue compte de quelque chose, ok? Jusqu'à maintenant, j'aime vraiment. Je vous avoue que je n'ai pas encore le coup de cœur que tout le monde a. C'est bon, mais ce n'est pas autant addictif que ce que j'aurais pensé. L'affaire que je veux vous dire, c'est que là, plus je lis, plus je me rends compte que TikTok et tout m'a vendu cette trilogie-là comme une romance fantasy. Ce n'est pas ça. C'est une fantasy politique. Littéralement, c'est des stratégies politiques et tout. C'est genre, Jo, elle est vraiment là-dedans. Puis oui, il y a comme entre elle et le prince, ben, le prince cardan, une romance. Mais ce n'est pas une romance. Sérieusement, genre, j'attends juste ça. J'attends juste qu'il se passe de quoi entre eux et ça n'arrive pas. Fait que si vous rentriez dans cette trilogie-là en pensant que c'est une romance fantasy, ce n'est pas, il y a un petit, petit, minime truc de romance à côté. Mais le plus gros, c'est une fantasy politique. C'est littéralement ça. Fait que bref, je vous redonne une nouvelle quand je vais l'avoir terminée. Bon, il faut qu'on parle. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Tellement que j'ai terminé la série. Ouais, on a des choses à se dire. Donc, premièrement, la dernière fois que je vous ai parlé, je t'ai rendue quand même vraiment inventée dans Le Roi Maléfique, qui est le deuxième de la série. Je l'ai terminé. J'ai donné un 3 étoiles. C'est le livre que j'ai le moins préféré dans la série. Et je vais vous dire pourquoi. C'est le livre le plus politique, si on peut dire. C'est le livre où il y a le moins de romance, le moins d'amitié, le moins de tout à part de la politique. C'est vraiment le gros de ce livre-là. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de personnes qui l'adorent. Ceux qui sont vraiment dans le monde de la fantaisie vont triper sur le deuxième. Mais moi qui, habituellement, mon genre et la romance, je l'ai moins aimé. Par contre, j'ai vraiment aimé tout ce qui est autour de la cour des ombres, qui sont comme devenus les meilleurs amis à Jude dans ce livre-là. Mais bref, j'ai donné un 3 étoiles. Et puis, j'ai commencé et terminé La Reine sans voyons. Et ce fut mon préféré de la série. J'ai donné un 4 étoiles. J'ai vraiment, vraiment aimé. Premièrement, il y a vraiment plus de romance dans celui-là. C'est lui qui a le plus de romance. On dirait que tout se remet ensemble. Tous les conflits, c'est vrai, évidemment, c'est le dernier livre. Mais ce livre était tellement satisfaisant. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment comme... J'ai vraiment trouvé que c'était une excellente conclusion à la série. J'ai adoré. Puis, on va se dire que moi, je trouve que c'est la plus belle couverture de tout. J'ai donné un 4 étoiles. Puis, j'ai vraiment aimé celui-là. Donc, j'ai officiellement terminé la série. Écoutez, vous pouvez vous croire que j'ai commencé ce vlog-là, cette série-là, le 31 août. Et j'ai aidé de le terminer. Et nous sommes le 30 septembre. Donc, ça m'a pris un mois. Donc, évidemment, il n'y aura pas de vidéo recap de toutes mes lectures du mois de septembre. Parce que j'ai juste lu ça. Donc, ça va être ce vlog-là à la plage. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Donc, recap. Le premier, Prince Cruel, j'ai donné un 3.5 étoiles. Le petit novella, Les Sœurs Perdues, j'ai donné un 4 étoiles. Le Roi Magnifique, j'ai donné un 3 étoiles. Puis, la Reine Sans Royaume, j'ai donné un 4 étoiles. C'est mon préféré. La Reine Sans Royaume, c'est mon préféré. Puis, Le Roi Magnifique, c'est celui que j'ai le moins aimé. Donc, en tout, je donnerais un 3.5 étoiles à la série. Ce n'est pas mon préféré. Évidemment, je ne suis vraiment pas une fille de fantasy dans la vie. J'en lis assez rarement. Mais j'ai vraiment le goût de lire ça. Puis, je ne suis pas déçue de l'avoir lu, sérieusement. Maintenant, je vais savoir la hype. Mais ce n'est quand même pas mon préféré. Mais ça fut vraiment le fun de lire ça pendant le mois de septembre. Donc, un peu déçue que j'avais juste le temps de lire ça. Mais écoutez, j'ai déménagé. J'ai travaillé. J'ai eu plein d'autres choses. Fait que c'est la vie. Donc, bref. J'espère que vous avez aimé ce Reading Vlog-là. Dites-moi ça en commentaire si vous voulez que je vous en fasse. D'autres, j'avais comme idée de vous faire un Reading Vlog un peu d'Halloween pour le mois d'octobre. Fait que bref, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi aussi vos avis si vous avez lu la trilogie du Prince Cruel. Et puis, c'est tout pour ce Reading Vlog-là. N'oubliez pas de mettre un thumbs up, d'abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501